En analysant le tiers supérieur du visage, on voit parfaitement bien ici les différentes rides liées à la contraction des différents muscles bossiers. On remarque clairement ici la ride horizontale liée à la contraction des muscles procérus. On remarque ici parfaitement bien les deux rides verticales liées à la contraction des muscles corrugateurs. Les rides horizontales liées à la contraction des muscles frontales et les rides de la patte-doigts sont bien visibles sans même qu'il y ait de contraction musculaire et qui sont liées à la contraction du muscle orbiculaire.